chers amis bonjour je voudrais aujourd'hui commencer avec vous un nouveau thème qui est celui de qui concernera marie en tant qu'elle est vierge et pour parler de la vierge marie pour faire une série sur la vierge marie nous commencerons en parlant de la vertu de virginité marie est vierge avant pendant et après l'enfantement lorsqu'on parle de la virginité de marie on peut essayer de s'intéresser à la dimension miraculeuse de ce qui se produit on peut aussi s'intéresser à la dimension vertueuse qu'est ce que ça nous dit que marie est vierge qu'est ce que cela nous apporte nous enseigne c'est ce second aspect que nous allons aborder ensemble nous ferons donc en commençant par une réflexion sur ce qu'est la virginité avant de le réfléchir sur concernant la vierge marie nous appuyons toujours sur les réflexions du frère benoît dominique de la soujol la virginité appartient un domaine plus large qui est celui de la pureté et donc on devons commencer par distinguer la pureté la chasteté et la virginité et donc nous allons nous intéresser à la question de la pureté et donc à la béatitude que l'on a en mathieu 5 8 heureux les coeurs purs car ils verront dieu la pureté qu'est ce que c'est la pureté c'est deux choses d'abord une approche qu'on para qualifier de négative la pureté c'est d'abord de ne pas être souillé de s'éloigner de tout ce qui n'est pas digne de nous en tant que nous sommes baptisés nous sommes baptisés nous avons une dignité une grandeur particulière et nous ne pouvons pas en tant que membre du corps du christ nous tourner vers des choses basses notre intelligence et notre volonté ne doivent pas se tourner vers les choses inférieures la pureté ce sera déjà de ceux préservés de cela donc ça touchera le coeur et non pas l'extérieur ce qui rend un pur ce n'est pas ce qui entre dans la bouche mais ce qui en sort c'est une question de coeur prenons un exemple une activité commerciale n'est pas en soi impur mais elle peut l'être si notre coeur est pris par les désirs du gain etc une deuxième proche de la pureté est une approche plus positive il s'agit pour l'âme d'être tourné vers le haut d'être tourné vers le véritable bien qu'est dieu tourner notre intelligence notre volonté vers dieu il s'agit d'une adhésion totale de notre être à dieu ce sera ça la pureté elle se fait au moyen des trois vertus théologales que sont la froid l'espérance et la charité la foi va consister ici à purifier notre intelligence sur les erreurs et l'ignorance qui concerne dieu ce qui est une forme d'impureté dans les erreurs et l'ignorance à l'égard de dieu ensuite l'espérance il s'agira de mettre notre attache non pas dans les biens terrestres non pas sur les choses terrestres mais à nous attacher à dieu nous tourner vers dieu enfin la charité ou l'amour consistera aimer dieu et à aimer les êtres mais dans les personnes qu'on connaît un homme qui aime sa femme une femme qui aime son mari des parents qui aiment leurs enfants mais à les aimer en vue de dieu que cet amour là soit comme prennent sa fin son but en dieu et plus les vertus théologales grandiront en nous plus la pureté grandiront en nous ce mouvement vers le haut est ce qui nous pousse à nous éloigner de ce qui nous diminue de ce qui nous abaisse qui touche notre dignité de fils de dieu ce que saint paul dit en colossiens 3 1 2 vous êtes ressuscité avec le christ recherchez donc les réalités d'en haut c'est là qu'est le christ tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celle de la terre après avoir vu cette approche sur la pureté intéressons nous à la chasteté et à la virginité en morale une personne doit parfois faire des efforts donc elle a besoin de la vertu de force et parfois on a besoin de faire attention à nos excès donc on a besoin de la vertu de tempérance dans ce qu'on appelle la vie sexuelle celle-ci elle est menacée par l'excès du coup comme elle a un risque d'excès en raison du péché originel en raison de de la concupiscence 1 2 du fait qu'on a été marqué par le péché du coup on a besoin de tempérance et de chasteté justement pour essayer de corriger cet excès de sorte qu'on a la pureté et que la pureté va dans la vie sexuelle se traduire soit par la chasteté soit par la virginité avec les efforts avec le des difficultés que cela demandera d'abord la chasteté la chasteté qu'est ce que c'est la chasteté c'est ce qui va nous demander de garder un équilibre une mesure entre le désir et les plaisirs et cela se réalisera par la sobriété ou l'abstinence c'est à dire celui qui est chaste va soit essayer d'avoir de la mesure soit à un moment donné de s'engager à ne plus s'orienter vers le dit il serait marqué par là il serait avec des actes sexuels la chasteté est une vertu qui est naturel c'est quelque chose que les personnes peuvent avoir avec leur force c'est à dire leur intelligence et leur volonté il va pas se laisser contrôler par les instincts mais qui va les contrôler contrôler nos instincts contrôler ce qui nous tend vers vers ce qui serait moins élevé toutefois en même temps à la besoin de la grâce c'est à dire de l'aide de dieu pour être préservé pour être élevé c'est aussi c'est vraiment le genre de domaine on a besoin de la grâce de l'action de dieu à côté de la chasteté vous avez donc la virginité la virginité il s'agira d'une abstinence totale perpétuelle ici vous bien noté qu'elle est en vue de dieu sinon ce n'est pas ce n'est pas la même chose c'est la virginité toujours en vue de dieu de vivre de dieu par dieu et pour dieu et c'est parce qu'elle est totale et en vue de dieu qu'elle est exceptionnelle c'est ce caractère total de don de soi qui fait qu'elle est pas située juste après le martyr dans dans le les degrés de perfection que nous propose l'église certaine manière l'anticipe à la vie des bienheureux c'est pour ça que souvent on associe virginité et marty pour conclure on a donc la pureté qui nous demande de respecter notre intégrité baptismale va tourner vers les choses qui sont plus basses et en tant qu'il nous tourne vers dieu avec les vertus théologales dans la pureté pour la vie sexuelle vous avez la chasteté et la virginité la chasteté ce sera soit de la sobriété soit une abstinence une personne commencerait en commençant une nouvelle vie et pour la virginité ici il y aurait une abstinence qui serait perpétuelle ces notions nous aideront ensuite à mieux comprendre ce qui est en jeu dans la virginité de marie amen qui sont en jeu dans la vie on va on va on va on va